Ça fait depuis 2013 que la monnaie circule. Il y a probablement des billets qui sont passés en machine à laver, des billets qui ont été oubliés, qui ont été... Donc là, l'idée, c'est de calculer le montant de réel en circulation, effectivement, au-delà de nous, notre comptabilité, où on sait combien il y en a, mais concrètement, combien est-ce qu'il y en a. Nous, l'association, on a imprimé les billets. Ça, ça coûte le prix de l'impression, c'est-à-dire 1 500 euros, etc. C'est les premiers adhérents qui ont mis l'argent. Ensuite, ces billets, ils sont effectivement échangés à des particuliers contre des euros. Ces euros, ils ne nous appartiennent pas. On les dépose sur un livret à l'ANEF, l'ANEF qui est une banque éthique, une des seules banques éthiques en France, d'ailleurs. On les dépose à l'ANEF parce qu'à tout moment, si demain l'association met fin à son existence, à son activité, il faut qu'on soit en mesure de rembourser tous ces réels à tous les gens qui possèdent des réels. L'avenir du réel est devenu incertain. Pour la suite de cette réunion sensible, pendant laquelle doit s'esquisser le futur de leur monnaie, les bénévoles ont accepté la présence de ma caméra, même s'ils ne sont pas dans une position facile. Il faut sortir, en fin de compte, du schéma classique où c'est les élus qui font, où c'est les citoyens qui font, où c'est les entrepreneurs. Il faut arriver à décloisonner tout ça. Il faut que tout le monde dise qu'on gagne ensemble sur notre territoire. On ne va pas gagner tout seul. On est sur un volume de 50 000 réels en circulation sur le territoire pour à peu près 500 adhérents, dont 200 professionnels. À chaque fois qu'on va dans des nouvelles animations qu'on rencontre les gens, les gens sont plutôt pour. Ah ouais, c'est bien ce que vous faites, c'est intéressant. Ok, très bien, c'est intéressant, mais quand même, il faut passer la seconde, là. – Sous-titrage Société Radio-Canada